Végumes d'hiver, de légumes racines, avec des magrets de canard au miel, au four, salade dandine et une tartasse. Donc je vais vous donner, je vais répartir les rôles, je vais vous donner du matériel. Il ne faudra pas hésiter à fouiller. Donc pour commencer, voilà de quoi éplucher toutes ces pommes, éplucher tous les légumes qui sont là. Pour commencer, allez-y hein. Vous les mettez sur la paillasse. Pour les blanches, c'est ça ? Non, non, non. Pour... Pour... Pour l'instant, on va éplucher tous les légumes qui sont là. Alors, pendant ces éplos, je vais revenir moi sur mon petit festival alimentaire, que je vais commencer à vous présenter tout à l'heure. Donc vous avez les petits fleilleurs qui sont ici, qui sont à disposition du public dans l'accueil, là vous étiez tout à l'heure. Je vous présente juste brièvement ce qu'on va faire. Donc, le festival alimentaire est concentré autour des fruits alimentaires dans le monde. Et on a donc autour de ça, des petites animations qui vont se dérouler cette semaine. Notamment mercredi, où on a un atelier de décryptage d'étiquettes alimentaires, qui est donc en entrée libre. Juste sur inscription, vous avez une petite fiche, si ça vous intéresse, pour mettre votre nom. Donc, c'est mercredi à partir de 19h. Et là, on va vous expliquer justement le décryptage des étiquettes, pour savoir un petit peu ce que l'on mange et arriver à comprendre ce qu'il y a. Ensuite, on a jeudi un concours de cuisine. Donc là, on est complet, mais l'expérience va être réitérée plusieurs fois. Donc, voilà, vous pouvez suivre, ça s'appelle On met le couvert. Et le samedi, on a ce qu'on appelle un repartement. C'est un repas, autour, justement, encore une fois, des problématiques de fruits dans le monde, de fruits alimentaires, etc. C'est pour adultes. Donc, c'est un jeu qui est participatif et gustatif, mais qui est pour adultes. Où on peut se concentrer, notamment, sur les problèmes de PIB, la répartition des richesses, la répartition de la population dans le monde. Voilà, c'est très intéressant et ça finit donc sur un repas. Je vous laisse les petits taillards que je mets sur le coin. Delphine, si vous avez des questions, vous pourrez répondre ou sinon, vous revenez me voir après à l'accueil. Ça marche ? Voilà, c'est un bon repas, Delphine. Merci. Ah, moi je ne mange pas. Vous voulez manger ? C'est parti. Donc, ils sont bridés. Quoi faire ? Vous avez toutes les pommes, là ? Alors, peut-être... Il y en a quatre qui sont différentes. Où sont-elles ? C'est voilà. Celle-là, c'est pour la salade. Donc, en fait, ces pommes-là, on va les utiliser pour faire la carte patin. Donc, il va s'agir... Excusez-moi. C'est rien. Avec un couteau, on va les laisser en deux parties. Il s'agit de vider le cœur. Comme ça. On fait un peu de piscée. C'est un peu plus petit, c'est plus facile. C'est le premier. Mais on fait un peu plus petit. Tous les objets qu'on pense, c'est deuxième cérope de chou. Donc, on fait ça. Ensuite, on va les faire cuire à la poêle. C'est un caramel. Pour ce qui est des légumes. En fait, on fait revenir les oignons avec du lave. Et ensuite, on met tous les légumes racines qu'on a là. Les salinas, les navets, la carotte, les panais. On va couper en plus. On va les mettre à cuire, à cuire, avec ses oignons, à ses larrons. Et puis, quand ça aura donné des puissons, on a un peu plus de pommes de terre. En cuillet aussi. En cuillet aussi. Enfin, les... En cuillet, pas trop petits pour les pommes de terre. Ça, c'est petit. Ça a deux cantimèles sur deux. Ça, c'est un peu plus de pommes. On peut voir en plus. Alors, il faut avec le péramelle. Ça, c'est un peu plus de pommes de terre.